Le village du Prérolat était perdu quelque part dans le Jura. Difficile d'accès, entouré par l'incommensurable forêt de conifères, on y accède par une route sinueuse et mal goudronnée, exactement ce que cherchait Alivio, en fuite, mais trop vieux pour aller d'un bled à l'autre. Alors il fallait trouver un pied à terre, une maisonnette si isolée que personne n'aurait l'idée de s'y rendre. Il avait fait son possible pour acheter dans le plus grand des secrets. Ce jour-là, Alivio avait plutôt bien dormi. Pas de mixtion nocturne, pas de réveil en pleine nuit. L'anxiété semblait diffuse, certes là, mais discrète, tassée au fond. Chulo, son chien, vint lécher l'orteil gauche qui sortait de la couette. Il remuait la queue. « Oui, oui ! » dit Alivio. « Je sais, voilà, voilà, bon chien ! » Le vieux s'assit sur le rebord du lit et prit son chien dans ses bras. Chulo cessa de remuer la queue et de gesticuler. Une lueur dorée l'oréola, et l'animal ferma les yeux et prit d'une profonde sensation de soulagement. « Toujours cette arthrite qui te fait la vie dure, hein, mon petit père ? » L'animal se blottit davantage contre son maître. « Allez, Chulo, faut qu'on aille faire des courses. Sois gentil. » « Oui, je sais, tu en veux encore. Tu en veux toujours plus, de toute manière. » Le chien tenta de rester collé au maître, mais il le repoussa gentiment, malgré les couinement et aboiements du chien. « Ah non, Chulo, hein, pas de caprice. » Le chien se mit à bouder. « Regarde pas comme ça. Allez, une petite douche et on y va. » M. Alivio chercha ses lunettes, les trouva sur la gazette du mois dernier, posée à même la table de chevet. En une, Mia Volgo, et un gros titre. « La femme des bois terrorise encore le voisinage. » M. Alivio se lava sommairement, le regard dans le vide, tout en essayant de ne pas trop penser à ceux qui lui voulaient du mal. « Que n'aurait-il pas donné pour se réveiller la tête dépourvue de toute préoccupation ? » Le cœur libre de toute appréhension. Il releva la tête et se regarda dans le miroir. Il était ridé jusqu'à l'os. Si harassé qu'il se demandait si tout ça avait un sens. Parfois il aimerait juste s'endormir et ne jamais se réveiller. Ou faire une mauvaise chute dans l'escalier et rejoindre sa femme bien-aimée. Il enfila son pantalon, renonça à se raser et descendit l'escalier. Il écarta le rideau en dentelle et inspecta la rue. À gauche, la fin de la route goudronnée et le chemin de terre. Personne en vue. À droite, la rue qui remonte vers la place du village. Il aperçut du mouvement au bout. Madame Marteau, qui venait d'acheter son pain. Choulot, un peu contrarié par son câlin avorté, se mit à aboyer. Le vieux sursauta et dit « Bon sang ! Chut ! Tais-toi ! Tu veux nous faire repérer ? Qu'il m'emmène, c'est ça ? Tu n'auras plus ta dose de câlin après ça et tu seras bien avancé. À moins que tu ne veuilles me donner une attaque. » Le pauvre chien baissa la tête. C'est ainsi, le vieux le sermonnait beaucoup trop. « Ouais, excuse-moi, choulot. C'est juste que j'ai peur, tu comprends ? » Il passa une main sur la tête de son chien, enfila son manteau et sa casquette, puis se glissa hors de chez lui, comme une ombre. Choulot passa entre ses jambes pour aller uriner sur sa gouttière préférée. « Il fallait le voir, le vieux. » Remontait la rue en longeant le mur. La tête baissée pour qu'on ne puisse pas bien voir son visage. Au bout de la rue à l'empente, il passa une tête et ne vit d'abord rien d'anormal. Il y avait du monde à l'épicerie, mais bon, c'était souvent le cas à cette heure matinale. Un homme le salua. Alivio leva la main furtivement pour lui rendre la politesse. On commençait à penser qu'il était un peu marginal à cause de l'âge. En tout cas, personne au village n'aurait pensé qu'on en avait après lui. Il alla vers la fontaine, puis s'arrêta net. Trois inconnus parlaient au badeau devant l'épicerie. L'un d'eux tenait un berger allemand en laisse, l'animal bavé derrière ses muselières. Vêtu comme les autres, il n'en était pas moins d'ailleurs. Ça se sentait, c'était sans doute eux. L'homme à moustache, il jurerait l'avoir déjà vu. « Oh, c'est pas vrai ! » murmura Alivio tout en faisant demi-tour. « Il m'a retrouvé. » Chulo le regarda d'un air interrogateur et n'osa aboyer. Heureusement du reste. « Faut faire vite, Chulo, vite ! » Sans se retourner, Alivio s'engagea dans sa rue aussi vite qu'il peut. Il pouvait sentir ses muscles tirés et ses os craqués à chacun de ses pas. Vint un moment où il dut poser une main sur le mur de pierre et respirer un bon coup. Pourtant, sa maison n'était qu'à dix mètres. Il se retourna cette fois, les yeux emplis d'inquiétude et fut soulagé de voir qu'il ne le suivait pas encore. D'une main tremblante, il tenta d'insérer la clé dans la serrure. Elle tomba sur le sol mouillé. « Ah, saloperie ! » Il fallait se baisser. L'un des gestes les plus pénibles à exécuter. Quelle ironie. Lui qui avait le don d'apaiser les souffrances des autres par simple contact. Il sentit son dos craquer, prit les clés, crut un instant qu'il venait de se bloquer le dos, puis expira l'air en émettant un petit râle de douleur. « Oh, j'ai passé l'âge, moi. Oh, ça ne va pas durer longtemps, cette histoire. » Il ouvrit enfin. Chulo suivit. L'épicier, d'abord sceptique derrière son comptoir, venait de tendre le bras pour leur dire où habitait le vieux. « La dernière maison, avant la rue des bois. » L'honnête commerçant les regarda s'éloigner d'un pas décidé. Il se dit en lui-même qu'il avait peut-être causé du tort au nouvel arrivant. Alivio, lui, venait de verrouiller la porte. Il prit le sac à dos qu'il y avait sur la table du salon, préparé consciencieusement dix jours plus tôt, et sortit par derrière. Là, un jardin à l'abandon qui donnait sur la forêt. Il s'avança dans l'herbe haute en prenant soin d'éviter l'état de boue. Faudrait pas laisser une trace. « Allez, pars devant, chulo ! » Depuis le jardin, on ne vit bientôt qu'une série de sapins, d'êtres et d'épicéas rapprochés les uns des autres. Alivio posa sa main sur un premier rocher. Le contact de la pierre froide sur son corps lui donna un peu d'entrain. Le souffle manquait, mais il continua son ascension. La forêt était si grande, il trouverait bien un coin où se cacher, une grotte où dormir. Après tout, il avait choisi l'endroit pour ça. Il allait enfin savoir si son choix était le bon. Allait voir descendre la pente, on eut dit des gens tout à fait respectables. Mais en observant davantage, on comprenait qu'ils n'étaient pas du tout commodes. Et sans doute pas bien intentionnés. Des expressions faciales réduites au minimum, un regard inquisiteur, une concentration de tous les instants. Pourtant, Alivio leur filait entre les doigts. Le maître chien retira la muselière et l'animal commença à renifler la rue. Le moustachu se chargea de toquer à la porte, puis regarda autour. Ils attendirent. On ne sait jamais, Alivio pourrait ouvrir. Ou peut-être qu'ils s'étaient trompés d'adresse. Peut-être que quelqu'un d'autre viendrait leur ouvrir. Fallait toquer. Question de protocole. Cinq secondes. Dix secondes. Le moustachu fait un signe au troisième. Ce dernier, alias cogneur, retira son manteau, le colla contre la vieille fenêtre, puis envoya un coup de poing dedans. Le carreau se brisa net et retomba à l'intérieur. Il passa sa main, en prenant soin de ne pas se couper, et ouvrit la fenêtre en grand. Le chien, libéré de sa laisse, fut le premier à sauter sur le rebord en pierre pour entrer dans le salon. Il renifla le tapis perçant, passa le long du canapé en cuir beige, puis gagna l'étage où il ne trouverait rien d'intéressant. Le dresseur apparut dans l'embrasure de la fenêtre. Ses bottes de cuir vinrent percuter le verre au sol. Il remit un peu son col et posa sur le mobilier les objets éparses, un regard intéressé. Le moustachu fut le dernier à entrer. Il referma la fenêtre comme si de rien n'était. Ce n'était pas très convaincant comme mise en scène. Mais ces types étaient au-dessus de ça, et de bon nombre d'autres choses. Le moustachu allait avoir à l'étage. Un sac de lynchâle dans la salle de bain attendait d'être lavé. Le lavabo était encore humide et un caleçon traîné au bord du lit. Il a dû partir en balade. Dit l'homme d'un ton froid. On l'attend. Attendons de voir ce que dit le chien, répondit le cogneur. Le dresseur, resté au rez-de-chaussée, vit son chien gratter le seuil d'une porte avec insistance. Ses grognements indiquaient qu'il avait repéré une odeur. « Eh ! » s'écria le dresseur. « Descendez, on a quelque chose. » C'est tout juste si les deux de l'étage se bousculèrent pour descendre les marches deux par deux. Le berger allemand, une femelle du nom de Béat, cherchait déjà dans l'herbe grasse du jardin la piste. Arrivée près de la clôture en bois, plus de doute, elle se mit à avoyer pour qu'on lui ouvre. Il a fui dans la forêt, conclut le dresseur, sûr de son chien. Il a peut-être une grande avance. Je demande du renfort. Non. Il est vieux. Il ira pas bien loin. Il va sans doute trouver un abri où dormir et rester jusqu'au matin. Va chercher les torches et la tante. Mia Volgo, 24 ans. Elle vivait depuis cinq ans dans la forêt. Mais pourquoi ? Voilà la question que tout le monde se posait dans la région. A commencer par sa mère, hippie invétérée. Mais pas à ce point tout de même. Pas au point de vivre parmi les arbres. Pas comme ça. Certains disent que c'est depuis la mort d'Alexandra, son amie d'enfance. Des suites d'une sortie de route. D'autres disent qu'elle était folle, qu'il fallait lui venir en aide. Les plus en colère réclamaient même son internement. Et aux gendarmes de poursuivre les recherches. En vain. Elle était en train d'écrire sa légende. Quand elle ne dormait pas dans les grottes ou au creux d'un rocher, elle squattait les maisons. Forçait les serrures. Refaisait la déco. Emportait des couettes et des habits neufs. Pareil pour la nourriture. Elle se servait dans les gardes-mangers, parfois même les frigos. Certains lui laissaient des corbeilles de fruits et de vivres, avec un petit mot, du genre « Serre-toi ! » Mais laisse-nous les lénages. Il fait froid. Jamais elle n'emportait l'argenterie ou l'argent. Jamais. Oh, certains essayèrent, pour voir. Deux, trois billets sur le rebord d'une commode. Une tirelire dans l'entrée. Mais Mia ne faisait que survivre, en dehors de son époque, ou à côté, plutôt. Assez proche pour survivre, mais toujours fuyante, comme Alivio ce jour-là. Elle fut d'abord attirée par les aboiements lointains de Chulo. D'ordinaire, elle serait passée outre. Elle se serait même éloignée, à cause des chiens de chasse. Mais là, le chien semblait vieux. Son aboiement faisait peine à entendre. Alors, elle alla voir. Et elle les vit, le chien qui devançait un très vieux monsieur, et qui se retournait de temps à autre pour voir si son maître suivait. Elle serait sans doute repartie, mais le vieux faisait peine à voir. Il semblait inquiet. Il n'avait de cesse de se retourner. Elle les suivit comme une ombre, tantôt derrière un fourré, tantôt derrière un arbre ou un rocher. Il y eut alors un aboiement, pas celui de Chulo. Un son plus lointain, mais plus net. Cette fois, Alivio prit peur. « Plus vite ! » dit-il à Chulo. « Il nous talonne ! » Mais le vieux lui-même était lent. Il regarda à l'horizon, et Mia vit de l'inquiétude sur son visage. Il avait besoin d'aide. Elle hésita d'abord. « Non, par là ! » dit le vieux tout en pointant sa canne vers un gros rocher. Derrière son chêne, elle les vit s'éloigner. « Hé ! Hé, vous ! » s'écria-t-elle. « Si vous allez par là, ils vous rattraperont facilement. » Alivio sursauta, chercha dans la végétation un visage, puis plissa les yeux pour rendre l'image plus nette. Il devina une femme à capuchons, portant des habits sales. « Aidez-moi ! Ils veulent ma peau ! Vous connaissez un endroit où se cacher ? » Elle ne répondit pas tout de suite. Dans quel pétrin s'apprêtait-elle à se mettre ? N'avait-elle pas assez de problèmes avec les habitants et la gendarmerie ? « Ah, et puis tant pis, » pensa-t-elle. « Un problème de plus ou de moins, qu'a l'importance désormais. » « Je peux vous aider, » dit-elle, « mais il va falloir ramper. » « Tout ce que vous voudrez ! » Elle le regarda s'avancer la canne en l'air avec empressement, et ressentit une pointe de tendresse et de pitié mêlée à son endroit. Dans un coin de sa tête, il venait d'incarner la figure paternelle qu'elle n'avait jamais eue, et dont l'absence avait bouleversé sa vie sans qu'elle s'en rendit vraiment compte. Elle n'osait pas approché pourtant, mais une fois le vieux à sa hauteur, elle le prit par le coude pour presser le pas. « Vous ne seriez pas la femme des bois dont tout le monde parle des fois ? » Elle ne répondit rien, et sentit une chaleur émaner du manteau d'Alivio. Elle en avait presque le tournis. « Choulot se mit à aboyer. » « Par pure jalousie, dites à votre chien de la fermer. » « Choulot, chut ! T'as entendu la dame ? Faut qu'on soit discret. » Mia avait les membres secs, endurcis par le contact avec la nature sauvage, les longues marches, la pêche et les fuites à travers bois. Des bois qui n'avaient presque plus de secret pour elle. Elle entraîna le vieux dans un sentier en pente. Parfois il trébuchait, mais elle le retenait. « Vous êtes trop lent ! » dit-elle sur le ton du reproche. « Je vais vous porter. » Alivio n'eut pas le temps de donner son avis qu'elle le mit sur son dos. Il s'agrippa aux épaules de la jeune femme. Il était certes léger, mais la fille avait une sacrée force. Choulot les devança, passa dans la ravine asséchée, puis slaloma entre des racines qui sortaient de terre, semblables à des bras tortueux et menaçants. « Vous avez une sacrée endurance, je vous dis donc. Attendez ma casquette, elle vient de tomber. Faut la remasser. » Elle revint en arrière, se baissa en expulsant l'air avec force, et la mit furtivement dans sa poche ample et à moitié décousue, avant de reprendre sa marche rapide. Le vieux avait mal dans tout le corps, à cause de ses pas saccadés, mais il avait surtout mal au nez, à cause de l'odeur. La jeune femme avait bien besoin d'un bain moussant. Et que dire des cheveux gras qui touchaient sa joue gauche ? Il détourna la tête pour capter l'air frais. Bientôt, ils arrivèrent devant des roches amassées les unes sur les autres. Elle reposa Alivio au sol et fit craquer son dos. « Rentrez là-dedans ! » dit-elle en désignant un trou dans la roche. « Là-dedans ? Vous voulez rire ? » « Vous voulez leur échapper ? Alors glissez-vous là-dessous. » « Il y a quoi derrière ? Une grotte ? » « Vous verrez bien. » Et des aboiements très faibles leur parvinrent par écho. Alivio regarda au loin, déglutit, puis tendit sa canne. Mia l'a pris et l'aida à se mettre à plat ventre. « Rampez sur trois ou quatre mètres, puis poussez-vous sur le côté pour que je puisse passer. » Assis sur ses pattes arrière, Chulo releva ses oreilles et regarda son maître la gueule en biais. Le vieux passa une tête à l'intérieur, puis le buste. Puis on vit ses chaussures en cuir disparaître dans la roche. Le chien le suivit sans qu'on eût à lui demander. Mia regarda autour. Personne n'en vue. Elle mit d'abord quelques pommes de pain dans son sac à dos déjà bien remplis, ainsi que du bois sec, quelques branches en hauteur, arrachées à même le tronc d'un arbre. Puis elle effaça les traces au sol, alluma la lampe torche qu'elle portait à la ceinture, et se glissa à son tour. Adossé contre la paroi en pierre, Alivio enleva la buée de ses lunettes à même son manteau plein de terre. Il les remit sur son nez et découvrit avec émerveillement une grotte profonde qui allait en s'élargissant. Mia prit les deux grosses pierres qu'il y avait là pour refermer l'entrée derrière elle et dit « Allons-y, on en a pour sept heures ou huit heures de marche. » Estomaqué, Alivio n'eut pas la force de répondre. Il prit la gourde de son sac et but goulûment. Il avait chaud soudain, pourtant un vent glacial émanait de l'antre de la grotte. Une grotte que Mia Volgo avait arpenté la peur au ventre, mais qu'elle avait fini par apprivoiser, avec ses crevasses, ses granites saillants, et ce silence, si profond qu'on avait peur de penser trop fort. Si profond qu'on avait l'impression que tout le monde vous écoutait. « Accrochez cette corde à votre ceinture, » dit-elle tout en accrochant l'autre bout à la sienne. « Si vous tombez ou que vous ralentissez, je le sentirai. De toute manière, on fera des pauses régulières. » « Fort bien. Qu'est-ce qu'il y a au bout ? » « C'est un raccourci. » « Ça traverse la montagne, et on sort sur l'autre flanc. » En partie rassuré, Alivio suivit la fille. La queue entre les jambes, Chulo était devenu fort silencieux. L'endroit lui déplaisait au plus haut point. Ils marchèrent d'abord en silence. Mia était concentrée sur le relief, qui avait quelque peu changé depuis sa dernière visite. Là, tout un pan de mur qui s'était effondré. Ici, un trou béant dont elle n'avait pas le souvenir. Elle pointa sa lampe et n'en vit pas le fond. Parfois, il fallait monter, mais le chemin allait globalement en descendant. Alivio poussait des petits gémissements. Ses genoux lui faisaient un mal fou à présent. « Qui sont les hommes qui vous prennent en chasse ? » dit-elle, agacée d'entendre gémir derrière elle. « Et pourquoi est-ce qu'ils en ont après vous ? » « Vous avez fait une connerie ? » « Oh, c'est une longue histoire. » « Mais bon, je suppose qu'on a du temps devant nous. » Il émit un énième gémissement. « Oh, bon Dieu ! Vous êtes sûr qu'il faut passer par là ? » Elle ne répondit rien et tira sèchement sur la corne. Alivio ne put s'empêcher de penser à son chien. Parfois, il y allait un peu fort sur la laisse. Maintenant, il savait ce que ça faisait. « Tout a commencé avec ma femme, vous voyez. J'avais pris l'habitude de lui demander des caresses dans les cheveux. Au début, je ne m'en suis pas rendu compte, mais je suis devenu accro. C'était comme une drogue. Impossible de dormir sans ses gratouilles dans les cheveux. Puis impossible de vivre tout court sans ses gratouilles. » Mia s'arrêta net. Elle se demandait à quoi ça rimait. À vrai dire, elle avait les baratineurs en sainte horreur. Grabataire ou pas, peu importe, fallait pas la prendre pour une cruche. C'est qu'après que j'ai su, à sa mort. Le vieux marquant silence. Il semblait affecté, comme si le décès avait eu lieu hier. Elle s'appelait Lily. Elle est morte dans son lit. Le cœur qui n'a pas tenu. Et peu après, j'ai commencé à voir que j'avais moi aussi une influence sur les autres. le même don d'apaisement. Comme un virus qu'elle m'aurait transmis. D'ailleurs, juste après son décès, j'ai passé deux semaines au lit, fiévreux. Je n'y ai vu que l'effet du deuil. Mais maintenant, je sais que c'est elle qui me l'a refilé. Et ça m'a donné de la force de savoir ça. De porter son héritage en moi. Si je touche quelqu'un, eh bien... Eh bien, la personne ne ressent ni souffrance, ni anxiété d'aucune sorte. Tout s'évapore en elle. Elle oublie tout. Devient éther, si vous voulez. Et l'effet peut durer plusieurs heures si le contact est prolongé. Ça marche aussi avec les chiens. Alivio regarda son chien. Il dut s'asseoir pour reprendre son souffle. Marcher ou parler, il fallait choisir. Vous ne me croyez pas, n'est-ce pas ? Elle ramena sa lampe torche sous son menton et secoua lentement sa tête de gauche à droite. Donnez-moi votre main, je vais vous montrer. Hors de question. Elle tira sur la corne. Pas si vite, vous allez me faire tomber. Et ces hommes, qu'est-ce qu'ils vous veulent ? Je ne sais pas trop. Je suppose que c'est la rumeur qui a couru. Parce que j'ai commencé à voir du monde en consultation. D'abord mon voisinage, puis des gens d'ailleurs et même de la ville. Un veuf par-ci, un cancéreux par-là, une dépressive, un orphelin, des suicidaires. Moi j'ai dû déménager. Plusieurs fois. Et un jour, un homme est venu chez moi. Il portait une grosse moustache. Deux types l'accompagnaient. Oh, ils ont été très gentils au début. Je pensais qu'ils voulaient leur dose, eux aussi. Mais ils m'ont dit que c'était eux qui allaient m'aider. Ils m'ont parlé d'un centre à... Meudon. Je leur ai dit que ça ne m'intéressait pas. Je ne veux pas aller en maison de retraite, vous comprenez. Ils veulent vous étudier, interrompit Mia. Si votre pouvoir est réel, ce que je doute, ils veulent savoir comment l'exploiter et faire de l'argent derrière. Et en retirer du pouvoir, c'est toujours comme ça. Je ne vais pas vous contredire sur ça. Mais je peux vous assurer que le monde est aussi plein de bonnes gens, jeune fille. Toujours est-il qu'ils sont revenus, plus menaçants. Alors, j'ai fait mine d'être intéressé. J'ai convenu d'un rendez-vous avec le directeur du centre. Et j'ai pris la fuite sans rien dire à personne. Pas même à mon ami Gérard. Il marqua une nouvelle pause. Cela faisait des mois qu'il ne lui avait pas parlé à Gérard. Par peur d'être sur écoute. Par peur de mettre la vie de son ami en péril. Parfois, je me demande si je ne suis pas un peu parano. Mais maintenant qu'ils ont retrouvé ma piste, j'ai de bonnes raisons de penser que c'est du sérieux. Et vous ? Pourquoi vous vivez dans la forêt comme ça, toute seule ? Je n'aime pas les gens. Et puis, ça ne vous regarde pas, c'est mon affaire. Et alors, pourquoi m'aidez-vous ? Parce que vous en avez besoin. Donc, vous n'êtes pas tout à fait misanthrope. Si vous continuez, je vais le devenir. Vous devriez manger et boire quelque chose. Votre halitose commence à m'indisposer sérieusement. Message reçu pour le vieux Alivio. Il s'assit sur un rocher et son orgueil, but dans sa gourde, se garda d'en proposer à Mia et portait une poignée de noix et de cacahuètes à sa bouche. Même à son âge, c'est jamais très agréable d'entendre ça. Votre lampe-torche va s'éteindre. Nous devrions peut-être rebrousser chemin pendant qu'il est encore temps, non ? J'ai pris des batteries de rechange. Et j'ai de quoi allumer un feu. En plus, un peu plus loin, j'ai entreposé du bois, au cas où, grandement rassuré, mais pas tout à fait, Alivio l'a suivi. Après six heures de marche, le vieux Alivio s'assit sur un rocher, le souffle asthmatique, les yeux écarquillés et des fourmis dans les jambes, des taches noires dans les yeux. Si je fais un pas de plus, je vais mourir dans cette grotte. Mia vit bien qu'il disait vrai. Elle dirigea le faisceau de lumière vers le sol en pente. Installez-vous contre le mur lisse que vous voyez là-bas. Je vais faire un feu et nous dormirons quelques heures. Pas beaucoup plus. La grotte bouge. Le vieux releva péniblement sa tête pour la dévisager. Comment ça, la grotte bouge ? Il peut y avoir des éboulements. Depuis la dernière fois que je suis venu, le relief a pas mal changé. Elle sortit une couverture de survie de son sac et la lui tendit. Non, ne vous inquiétez pas, j'ai la mienne. Il utilisa son sac en guise d'oreiller et s'installa aussi confortablement que possible à même la roche. Chulo voulait son câlin. Mais Alivio ronflait déjà. Mia délimita un cercle avec des pierres prises ça et là. Puis elle sortit son couteau de chasse, ce qui fit grogner Chulo, pour trancher une première branche dans la longueur. Elle fit ainsi un tas de petits bois au creux d'une roche qu'elle saupoudra ensuite de brindilles et de copeaux de pommes de pain. Un cube d'allume-feu, un briquet, et le feu prit rapidement. Elle l'alimenta en bois, puis y mit deux bûches prises en chemin. Chulo regardait les flammes, les yeux plissés. Sa tête partait légèrement en avant. Il finit par s'endormir, et seul Mia reste à éveiller un moment pour écrire quelques mots dans son calepin. Aujourd'hui, j'ai fait une drôle de rencontre. Un vieil homme en fuite. En un sens, j'ai envie de le croire, mais son histoire est abracadabrante. C'est peut-être un menteur, comme tous les autres. Nous verrons bien. S'il se tient tranquille, je l'hébergerai un temps, dans la maisonnette. Au moindre écart, je n'aurai aucun mal à me séparer de lui. C'est à peine s'il peut marcher seul. Il est au bout de la vieillesse. Elle écrivait encore quelques lignes, puis s'endormit elle aussi, dans la minute. Quand le feu aura rendu sa dernière lueur, il faudra se remettre en route. Elle crut d'abord qu'elle était en plein rêve. La chaleur partait de son avant-bras, remontait le long de son cou, et inondait son esprit. Les images devenaient moins nettes, tout semblait enveloppé dans un voile blanc. La sensation étrange n'était pas désagréable. Elle prit peur à l'idée de se laisser aller, et ouvrit un oeil. Dans la faible lumière du feu, elle devina Alivio. Il avait remonté sa manche, et lui tenait le bras. D'un geste réflexe, elle voulut repousser son bras, mais il tenait prise. De l'autre main, elle alluma sa lampe de poche, et la braqua sur lui. Alivio avait les yeux révulsés, des murmures émanaient de ses lèvres. On eut dit à un sorcier en pleine incantation. « Lâchez-moi ! » dit-elle en le repoussant. Mais Alivio s'accrochait à elle, alors elle mit un violent coup de lampe dans sa tête. Il lâcha un peu prise, et elle le repoussa tout à fait. Il vint rouler en arrière en gémissant. « Je suis pervers ! Vous n'avez pas honte ! » Mia eut du mal à finir sa phrase. Les mots semblaient patiner dans la mélasse, à cause des chatouilles dans sa tête, comme des résidus d'allégresse. Alivio portait une main à sa tête. Il saignait. Son cœur battait si fort qu'il aurait pu faire un arrêt à tout instant. Il connaissait les risques. À chaque fois qu'il faisait ça, il pouvait y rester. « Que m'avez-vous fait ? » balbutia-t-elle. « Vous... Vous m'avez drogué, vieux pervers ! » « J'étais en train de vous aider. Mais votre âme est résistante, et l'amertume en vous trop grande. Il faut que je tienne plus longtemps. » Elle alla s'asseoir loin de lui. Le vieux paraissait avoir couru un marathon. Il était tout à fait inoffensif en cet instant. « Où allez-vous ? » dit-il avec une pointe d'anxiété dans la voix. Mais elle ne répondit pas et ramassa ses affaires à la va-vite. « Attendez ! Ne me laissez pas seule. J'ai besoin de vous pour sortir de cette grotte. Vous n'êtes qu'un pervers. Oh ! C'est ce que vous voulez, jeune fille. Mais j'ai peur que ce ne soit pas le sujet. Vous croyez que c'est normal de vivre seule dans les bois ? À votre âge ? Hein ? Au moins, je ne plaude pas les gens dans leur sommeil. Vous êtes un gros dégueulasse. Oui, bon, d'accord. Je vais vous dire une chose que j'ai vue en vous depuis à peu près la première seconde où je vous ai vue. Vous ne voulez pas aller bien. Voilà votre vérité, jeune fille. » J'allais lui rétorquer quelque chose. Mais la phrase du vieux avait résonné contre les parois de pierre et fait écho en elle. Elle chercha ses mots, hésita, puis se drapa dans son orgueil. « Je vous accompagne jusqu'à la sortie, et après ça, vous vous débrouillez seul. » Il se garda bien d'ajouter quoi que ce soit. Tous trois se remirent en marche, passèrent sur la rive d'un petit lac souterrain et finirent par gagner la sortie. Dehors, la forêt de conifères dans le petit jour. La journée s'annonçait ensoleillée. Mais ça change vite en montagne. « Nos routes se séparent ici. Descendez la pente dans cette direction. Dans trois kilomètres, vous trouverez une route qui descend dans la vallée. Suivez-la, et vous tomberez bientôt sur le village de la Rinette. Bonne chance. » « Merci de m'avoir aidé. Je suis désolé, je ne voulais pas vous causer de désagréments. » « Mon don est tout à fait réel, vous savez. » Elle détourna le visage et contracta sa mâchoire. « Bon, je m'en vais alors. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bon vent. » « Adieu, jeune fille. » Il posa sa vieille main contre une roche et descendit comme il put entre les sapins. Mia le regarda du coin de l'œil, d'abord énervé, puis anxieuse à l'idée qu'il tombe. Et pour cause. Voilà qu'il venait de glisser sur le sol en pente, jonché de feuilles et de bois morts. Alivio s'agrippa à un arbuste solidement raciné. Elle fit un pas vers lui, se ravisa, vit qu'il avait du mal à se relever et porta ses deux mains à sa tête. « Ah, c'est pas vrai ! » se dit-elle. « Faut toujours que je sois gentil. » « C'est plus fort que moi. » Chulo avait cessé d'aboyer pour tirer la manche de manteau de son maître. Mais rien à faire. Le vieux était trop faible, prisonnier de la vieillesse. Il allait lâcher prise d'une seconde à l'autre et dévaler la pente. Mia le voyait tomber de tout son corps, se rompre une jambe ou se fracasser le crâne contre un tronc. Elle se précipita vers lui, le prit par un coude, puis finit par le relever par la taille. Il se cramponna à elle. « Je vous assure que je ne veux pas vous toucher, mais si je lâche prise, je tombe. » Elle leva les yeux au ciel, puis l'amena sur un terrain moins glissant. Il s'assit sur une roche, les mains sur sa canne, la tête baissée, honteux. En cet instant, il eut voulu disparaître. Lui qui avait toujours été athlétique et en bonne santé, indépendant dans ses mouvements, il se sentait minable. Mia sentit son désarroi. « Allez, venez, » dit-elle en lui donnant le coude. « Je connais un endroit où dormir. » Au bout d'un chemin de terre gagné par les fougères et les ronces, se trouvait la maison en bois. Son toit était recouvert de mousse, ses murs faits de gros rondins empilés les uns sur les autres. Les fenêtres pleines de crasses ne laissaient rien entrevoir l'intérieur. Avec le temps, Mia avait fini par la considérer sienne, bien qu'elle fût tout à fait contre l'idée de propriété. « La propriété ? » avait-elle écrit sur une page de son journal. « La propriété doit avoir quelque chose à voir avec le malheur du monde. » Mais elle ressentit un certain soulagement en voyant que son propriétaire n'était toujours pas venue réclamer son dû. « Restez accroupi ! » dit-elle par précaution. « Je vais aller vérifier que la voie est libre. » Il la vit s'éloigner à pafeutrer, contourner le puits et courir se blottir contre l'un des murs de bois. Elle ôta un peu la crasse au carreau et joignit ses mains pour regarder à l'intérieur. « C'est bon ! » s'écria le vieux de nouveau debout. « Il n'y a personne ! » « Chut ! Je vous ai dit de rester caché ! » « Mais enfin, vous voyez bien que la veille doit être abandonnée ! » Alivio alla la rejoindre d'un pas décidé. La perspective d'un sofa et d'un feu de cheminée lui donnaient de l'entrain. Chulo était du même avis. Il remuait la queue et aboyait joyeusement. L'air tout à fait blasé, Mia les regarda s'avancer dans le sentier de terre. La fine équipe. La porte d'entrée n'était pas fermée à clé. Mia avait déjà forcé la serrure, mais elle eut du mal à l'ouvrir à cause des gonds qui avaient rouillé et du bois qui avaient enflé. Elle finit par l'ouvrir suffisamment pour qu'il puisse entrer. À l'intérieur, ça sentait le renfermé. Mais au moins n'y avait-il aucun carreau de brisé. Un poil siégé au centre de la pièce. Au bout, la cheminée et un vieux canapé. Pas de cuisine en revanche, juste une autre pièce qui servait de chambre. Un lit rudimentaire, une armoire et une table de chevet. Eh bien, ma foi, c'est Paul Hilton. Mais ça fera l'affaire, pas vrai, Chulo ? Nous resterons pas là très longtemps. Faudra bien qu'on prenne une vraie douche tôt ou tard. Pour ça, il faudra s'approcher des villages et donc s'exposer. Et puis on va manquer de vivre. Oui, je vous le fais pas dire. Il y a de ça deux ou trois mois, je vous aurais convaincu de fuir avec moi, de changer de pays. Vous avez vu mon état. C'est tout juste si je ne meurs pas d'une glissade. Tandis qu'Alivio se répandait en complainte, entre autres à propos des douleurs qu'il ressentait dans les eaux, elle alla ouvrir une armoire en bois, affaissée sur ses pieds. Elle ne put réfréner un sourire en voyant quelques habits suspendus au cintre, tous volés dans les maisons de villégiature. Des pulls et des jeans pour l'essentiel, mais aussi une robe en dentelle noire. Alivio vit le vêtement et cessa son monologue. Elle attache encore une certaine importance au look, pensa-t-il. « Hum, c'est rassurant. » « Je reviens, » dit-elle en prenant une bassine en fer blanc posée au sol. Elle sortit récupérée de l'eau au puits. Alivio la regarde à faire par la fenêtre. La culpabilité le gagnait à présent. « J'ai besoin de cette fille, » pensait-il, « mais je vais lui attirer des ennuis. » Elle revint avec la lourde bassine d'eau, ouvrit au mieux la porte d'entrée puis s'enferma dans la chambre. Elle sortit un cube de savon de son sac puis se lava le visage, les aisselles et les parties basses. Après quoi, elle se changea. « Je n'en ai pas pour très longtemps. Tâchée de ne pas faire de bêtises à mon absence. » Alivio trouva la remarque plutôt amusante. Il avait toujours trouvé ça amusant, cette façon de parler aux vieux. Il s'enfonça dans le sofa meultonné, Chulo posa sa tête sur sa jambe et tous deux se mirent à somme d'olée. Elisa Jonas écoutait la télé beaucoup trop fort. Et comme en plus elle n'avait plus toute sa mémoire, Mia se glissait régulièrement dans son garde-manger. Ce jour-là, elle passa par le jardin. La clôture en bois n'était pas très haute. La porte de derrière, entre ouverte. La vieille était dans son fauteuil vert, de dos. Mia passa dans le couloir sans qu'elle l'entende ni ne la voit. Et au bout du couloir, une petite porte, derrière laquelle se trouvaient des étagères, où la vieille entreposait ses confitures, ses conserves et ses féculents. Il y avait même des oranges dans un pot en terre cuite. Mia ouvrit son sac et commença à le remplir à la va vide. Cette fois, elle serait plus lourde. Il fallait nourrir le vieux et le chien. Elle allait repartir comme elle était venue, mais une bouteille attira son attention. C'était du vin rouge. Depuis quand Madame Jonas buvait-elle du vin rouge ? Elle se mit sur la pointe des pieds pour l'atteindre. N'y arrivant pas, elle ramena à elle le tabouret et y monta. L'argent, elle ne prenait pas, mais une bouteille de temps à autre, oui, encore qu'elle n'avait aucune idée de la valeur de cette bouteille. Elle la mit dans son sac le sourire aux lèvres, se retourna, et crut qu'elle allait tomber en arrière, renversant bocaux et conserve. Face à elle, dans le couloir, se tenait une jeune femme en tablier. Elles se regardèrent dans les yeux, puis celle qui devait être l'aide à domicile de Madame Jonas rompit le silence d'un cri strident que même la vieille entendit. « Ah, qu'est-ce qui se passe, Nathalie ? » dit la vieille depuis son salon. « Tu t'es fait mal ? » Mia sursauta, surua vers elle. Elle espérait simplement la bousculer d'un coup d'épaule et rejoindre le jardin. Mais Nathalie l'agrippa par le sac à dos et tira à elle avec une force étonnante. Mia dut mettre ses bras au-dessus de sa tête pour encaisser les coups. D'abord des gifles, puis des coups de poing. Elle tenta de s'échapper en douceur, mais rien à faire. Alors elle se redressa et mit un violent coup de tête. Nathalie recula net, vacilla et se rota au mur. La femme porta une main à son nez et regarda ses doigts ensanglantés. « Au voleur ! » s'écria Nathalie. « Au voleur ! » Mia serra ses sangles pour faire corps avec le sac à dos, puis se précipita vers la porte de derrière. Elle accéléra et escalada la clôture par la seule force de ses mains. Nathalie la prit en chasse. Elle espérait sincèrement la rattraper, la tirer par les jambes et la faire retomber lourdement au sol avant de la rouer de coup. Mais au lieu de ça, elle trébucha et s'étala dans l'herbe boueuse de tout son long, ce qui ne fit que l'énerver davantage. « Sale petite garce ! » dit-elle en se relevant. « Tu ne pourras pas fuir éternellement ! Au voleur ! » Mia venait de passer de l'autre côté de la clôture. Le plus simple pour rejoindre la forêt, c'est de prendre la route sur la droite. Mais un couple promenait son chien. Ils la regardèrent d'un oeil inquiet. Ils venaient d'entendre crier. Nathalie, elle, mettait déjà la clé dans la serrure de la porte en bois, dessinée à même la clôture. Mia sentit son cœur frapper sa poitrine. Sur sa gauche, la rue qui traverse la rinette. Elle s'y engagea à toute allure. Les maisons défilaient sur sa gauche et sa droite. « Au voleur ! » pouvait-on entendre. Elle croisa deux fillettes qui jouaient à la poupée près d'un banc. « Arrêtez-la ! » cria Nathalie au loin. « Elle vient de nous voler ! » Mia y était presque. La place, puis la première rue à droite, rue Saint-Exupéry. Les deux types qui buvaient une bière sur une table haute la virent. « Hé ! » dit l'un d'entre eux sans entrain. Mais avant qu'ils puissent interposer, Mia passa devant eux comme une furie. « C'est la fille ! » dit l'autre à son acolyte. Ils la prirent en chasse. Sur la place, trois hommes et un berger allemand interrogeaient les badauds. La battue dans la forêt n'avait rien donné. Ils faisaient la tournée des patelins, n'hésitant pas à sonner chez les gens. « Allez surprendre en pleine sieste ou en plein repas. » « Vous n'auriez pas vu cet homme ? » dit le moustachu tout en montrant une photo d'identité à un fermier. « C'est mon grand-père. » Il s'est perdu. Sa tête qui lui joue des tours. Le fermier répondit que non. Mais l'homme à la moustache n'écoutait déjà plus. Il vit passer deux jeunes types en courant et mit un coup de coude au dresseur qui se trouvait près de lui. Mia courait vite, mais son sac pesait lourd. Il entravait ses mouvements. Elle ne se retourna pas. Au loin, on voyait déjà le pré et la forêt derrière, mais on lui fit un croc en jambes. Elle amortit sa chute comme elle put, s'écorcha les mains à même le bitume, puis se retourna pour leur faire face. « On dirait qu'on a fini par mettre la main sur la gueuse ! » dit l'un, les mains sur les genoux, à bout de souffle, trop peu habitué au sprint en montagne. Beaucoup plus familier avec la cervoise. « Qu'est-ce que t'as volé ? » Mia volgo resta au sol et ne dit rien. Nathalie venait d'apparaître au coin de la rue. Elle soulevait son tablier pour mieux courir. « Sale petite voleuse ! Tu n'as pas honte ? » Les deux jeunes se retournèrent. Une seconde de distraction, suffisante pour Mia. Quand ils posèrent de nouveau leurs yeux sur elle, ils ne virent qu'un bitume défoncé et mouillé. Ils relevèrent la tête et la virent au loin. « Putain, mais ! » Oh, ils s'élancèrent à leur tour, mais abandonnèrent en la voyant s'enfoncer dans le pré. On les vit s'asseoir sur un banc en pierre, la main sur la pence. La bière remontait dans l'osophage, arrivée à leur niveau. Nathalie n'eut pas la force de dire quoi que ce soit, mais son regard en disait long. Elle était belle, la jeunesse de la Rinette. Grasse et impotente avant l'âge, c'est elle qui vous a volé ? dit une voix derrière elle. L'aide ménagère sursauta un peu. Le ton grave et solennel avait quelque chose d'artificiel. L'homme à la moustache tenait le journal trouvé chez Alivio. On pouvait y voir Mia telle une bête en fuite. On distinguait assez bien son visage. Le cliché avait été pris un an plus tôt, par hasard, par un photographe animalier, David Doulet, en mission dans le Jura, pour le compte d'un magazine. Nathalie s'approcha et dit tout de go. « Qui vous voulez que ce soit d'autre ? » « C'est la fille des bois ! » Elle vole et terrorise pas mal de monde par ici. « Ça fait des années maintenant ! » Et dire que certains l'aident encore, je l'ai loupé de peu. « Ah ! » Nous sommes à la recherche de cet homme. L'interrompit le dresseur. « Vous l'avez vu ? » Elle l'observa le cliché. « Jamais vu. » « Voici ma carte, » ajouta le moustachieux. « Appelez-nous si vous le voyez dans les parages. » Sur la carte ne figurait qu'un numéro de téléphone. Rien de plus. « Et vous ? Vous êtes qui ? » « La police ? » « Deux simples montagnards. » Dit le troisième. « C'est mon grand-père que nous cherchons. » Il s'est égaré dans le coin. Il perd la tête. « Ah ! » « Pauvre ! » « Oui, nous sommes très inquiets. N'hésitez pas à appeler si vous avez la moindre piste. » Ils s'éloignèrent en direction du pré. « Le vieux n'aurait pas pu survivre seul dans la forêt. » Dit le moustachieux. « C'est la fille qui l'a aidée. » « On va l'interroger. » « Lâche le chien. » Tout en lui ôtant sa muselière, le dresseur murmura quelque chose à l'oreille de son chien. Il ôta la laisse et on vit l'animal s'élancer vers la forêt, la gueule pleine de bave. Les trois hommes se mirent à trotter, puis à courir énergiquement. Ils n'envisageaient pas encore les renforts. Ça devrait le faire. Ils suivirent d'abord les aboiements réguliers du chien, cédaient des troncs d'arbres pour se hisser dans les hauteurs. Mais le dresseur s'arrêta net dans sa course. « Qu'est-ce qu'il y a ? » « J'entends du gémir. » « C'est la fille, non ? » « Non. » Le chien n'aboie plus. Ils reprirent leur course. Les aboiements avaient cessé. Le chien ne répondait plus aux appels de son maître. Ils se séparèrent pour couvrir plus de terrain. C'est le moustachu qui trouva l'animal au pied d'un rocher. Il tenait un bout de tissu dans sa gueule entreouverte. Du sang s'échappait de sa gorge et imbibait le sol de terre. « Par ici ! » Les deux autres le rejoignirent. Le dresseur se mit accroupi. Le chien ne respirait plus. Il passa sa main dans la fourreur de l'animal, remonta le long de son échine et passa sa main dans la plaie qui lui fut fatale. Il y mit les doigts et dit « Un couteau de chasse ! » Le moustachu en avait assez vu. Mia Volgo vivait dans les bois depuis des années. Et rien, ni personne n'avait pu lui mettre la main dessus. Pas même la gendarmerie. Encore moins sa propre mère. Il prit son téléphone. On décrocha. « Ça se complique. » J'ai besoin d'une équipe de recherche. La personne au bout du fil ne répondit rien. Elle raccrocha. Les renforts étaient en route. Cinq ou six cents mètres plus haut, Mia poursuivait son ascension effrénée. Les bocaux du sac rebondissaient dans le bas de son dos. Elle avait les genoux irrités, les mollets en feu, mais elle paraissait redoubler d'efforts régulièrement, comme si le chien la talonnait toujours. En réalité, seule la peur et l'adrénaline la portaient. Elle slaloma dans la sapinière, puis retrouva un chemin de terre qui la mena au chalet. « Hé ! » s'écria-t-elle quand elle fut assez proche. « Hé ! Faut déguerpir ! » Alivio passa une tête par la fenêtre qu'il avait eu beaucoup de mal à ouvrir. « Que s'est-il passé ? » « J'ai été pris en chasse. » « Par qui ? » « Je ne sais pas. J'ai... » « Ils ont envoyé un chien. » « J'ai dû l'abattre. » Alivio la vit maintenant distinctement. Le fourreau où elle rangeait son couteau était imbibé de sang. « C'est le chien qui vous a fait ça ? » dit-il en désignant la manche. Elle porta une main à son bras et vit l'effet d'écro sur son habit. Elle avait eu de la chance. À moins que le chien ait été dressé pour saisir la manche et non le bras. Peu importe désormais. « Quel genre de chien c'était ? » « Un berger allemand. » La figure du vieux perdit de ses couleurs. « Ce sont eux. Ils vont vous traquer désormais. » « Je suis... » « C'est ma faute. » « Je suis vraiment désolé. » Elle mit son sac au sol et vérifia qu'aucun bocal n'était ouvert ou cassé. « Laissez tomber. » « Un chasseur en plus ou en moins. » « Quelle importance. » « Mais... » « Vous dites ça comme si ce n'était rien. » « Ces hommes sont dangereux. » « Les gendarmes peuvent vous arrêter. » « Tout au plus vous mettront-ils en soins psychiatriques ? » « Mais pas eux, je vous le garantis. » Mia Volgo avait envie de lui dire qu'ils ne connaissaient pas grand-chose sur leur compte lui non plus. Mais au lieu de ça, elle but dans sa gourde et dit... « Ah ! Votre pouvoir. » « C'est pas des conneries alors ? » « Ah non, je vous l'ai dit. » « Ces types ne se donneraient pas autant de mal sinon. » Elle remit son sac à dos, fit le tour de la maison et entra. À genoux près du sofa, elle chercha entre les ressorts et en sortit une carte de la forêt. Sa petite course effrénée venait de lui rappeler combien les bois pouvaient être grands et que même elle pouvait s'y perdre. « Vous êtes prêts ? » « Oui. » « Choulon, on y va. » Le chien se redressa sur ses pattes. Il prit les devants. « Si vous êtes fatigué, dites-le-moi. Je vous porterai aussi loin que possible. » Elle se contenta de lui adresser un sourire bienveillant, un peu maladroit mais bienveillant tout de même. Il n'en avait plus pour longtemps. Son cœur le lui laissait entendre. Mais la fille valait peut-être qu'on s'accroche encore un peu. Un mois passa. Mia Volgo prenait goût à la compagnie du vieux, à tel point qu'elle acceptait de temps à autre qu'il touche son bras. Ça lui faisait du bien. Un bien fou. Elle oubliait alors la traque, la prochaine destination, la prochaine descente au village des hommes pour un peu de vivres ou quelques médicaments. Alivio, lui, était de plus en plus silencieux. Il tentait de compenser par des petits sourires. Ses yeux pétillaient encore quand il le faisait, mais à chaque fois qu'il touchait les bras de Mia, il perdait des forces et il peinait à récupérer. Les nuits lui semblèrent de plus en plus courtes, moins récupératrices. « Debout ! » lui dit-elle un matin. « Nous dormirons de l'autre côté de la vallée ce soir. » « Je ne peux pas me relever. » « Mais si, tu peux. » « Non, pas cette fois. » « Laisse-moi dormir ici une nuit de plus. » Il referma les yeux. À l'entendre expirer, on croyait qu'il exhalait son dernier souffle. Elle le laissa dormir une heure de plus, puis le réveilla, comme si c'était le lendemain. Chaque fois, les distances parcourues étaient plus courtes. Impossible d'envisager une marche de plus d'une heure désormais. Aussi avait-elle choisi un chalet neuf et a priori rarement visité. Un choix tout de même osé, car elle ne l'avait jamais squatté jusqu'ici. Terrain inconnu donc. Philippe Asnou, la quarantaine célibataire, était absorbé par son métier. Lead manager pour un établissement bancaire, situé à deux pas de l'Opéra Garnier, il avait eu vent d'une histoire. Le blog parlait d'une certaine Mia Volgo, la femme des bois. Il avait d'abord lu l'article amusé, puis avait ressenti ses joues perdre de l'or rouge habituel. La femme volait et squattait dans toute la région, allant même jusqu'à refaire la déco. Au Prérolat, à la Rinette, ses noms lui étaient familiers. Et pour cause, puisque son chalet neuf, et visité cinq fois en quatre ans, était quelque part dans la forêt de la Chou, il rabattit l'écran de son laptop et s'adossa contre le siège. « Pauvre chalet tout neuf, si vulnérable, si seul. Ah si, elle venait à s'installer chez moi. Pensa-t-il. Faudrait que j'irai. Et puis un peu de vacances ne me ferait pas de mal. Cette ville commence à me taper sur le système. » Le voilà parti. À bord de son 4x4 BMW, il fit une halte au village de la Rinette, dernière trace de civilisation avant la grande forêt de sapins. Il était là, au rayon des pâtes et du riz, quand un homme portant la moustache l'aborda. « Bonjour, vous êtes nouveau par ici. » « Euh, non. Enfin, presque, je viens rarement. Je peux vous aider ? » Monsieur Asno regarda par-dessus son épaule. Deux autres hommes, de toute évidence éprouvés, le dévisageaient. L'un d'eux tenait un pitbull en laisse. La caissière n'avait pas eu le cran de lui interdire l'entrée. On commençait à parler d'eux aussi. Il faisait presque partie du folklore local, avec la femme des bois. Et ce vieux, qui avait disparu du jour au lendemain sans laisser de traces, un certain Manuel Alivio, né le 5 avril 1933. « Voici ma carte. Appelez-nous si vous voyez un de ces deux-là. » Philippe Asno resta le bras tendu, la carte entre les doigts. Il les observa s'éloigner. La fille des bois, celle du blog. C'était la même que sur la coupure de journal que venait de montrer cet homme. Il sentit son cœur s'emballer. L'équipe de recherche avait travaillé avec méthode. Mais la forêt était trop grande. Un chasseur avait retrouvé une canne dans les bois. Un fermier avait dit avoir vu deux personnes traverser sa ferme au crépuscule. On avait encore surpris la fille, au fond d'un jardin, en train d'enjamber une fenêtre, ou de fouiller dans une remise. Mais les témoignages venaient toujours trop tard. Philippe Asno passa sa carte de crédit au-dessus de l'appareil de paiement. Paiement refusé. Son petit sourire narquois et nerveux laissa la caissière indifférente. Elle mâchait son chewing-gum nonchalamment et transpirait l'ennui. « Votre carte marche pas ? » « Oui, c'est étonnant. » « Euh... » « Tenez. » Il lui tendit un billet de 100 euros, prit ses paquets et dit « Gardez la monnaie. » « On peut pas faire ça. » « Politique de la maison. » « Ah, je vois. » Il prit sa petite monnaie, s'arrêta en chemin, et voulut l'interroger. Sur la fille. Et puis ces types. Pas rassurants du tout. Mais elle semblait si absorbée par son feed Instagram qu'il y renonça. Il s'empressa de mettre le tout dans son coffre et prit la route en zigzag, une boule au ventre. Sur le siège passager, la carte du moustachieux. Un simple numéro. Ah, il n'aimait pas ça. Pas du tout. En chemin, il eut un mauvais pressentiment. Il s'imaginait voir de la lumière à ses fenêtres se garer en dérapant, sortir de la voiture en toute hâte, ouvrir la porte en grand et découvrir quelqu'un dans son sofa en train de regarder la télé et une bière à la main. « Ah, arrête un peu ta parano ! » dit-il à haute voix. Mais il ne put s'empêcher d'imaginer le pire. « Si je tomberais le mans sur quelqu'un ? » pensa-t-il. « Je fais quoi ? » « Je me bats avec lui. » Il arriva enfin au croisement, là où une route de terre étroite s'enfonçait sur 600 mètres à travers bois. Depuis la route principale, aucun panneau. La nuit commençait tout juste à tomber. Sous les hauts sapins, on ne voyait déjà presque plus. Ses phares se levaient et descendaient selon le relief de la route cabossée. Il la vit au bout. Sa grande maison sur deux étages. Les volets étaient fermés. Aucune lumière n'enjaillissait. « Ah, tu vois, t'es parano ! » À l'intérieur, le vieil Alivio dormait profondément à même le sofa. Chulo tendit une oreille, puis se redressa. Ce qui réveilla tout à fait Mia qui s'omnolait devant la télé. Elle se précipita vers la télécommande, l'éteignit et tendit l'oreille. Une voiture. Elle se rua vers la cuisine. Buta contre la gamelle du chien qui partit violemment contre le plan de travail et produisit un bruit métallique retentissant. « Hein ? » s'écria Alivio. « Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? » Philippe Asnu se figea sur place. Il n'osait plus bouger. Le vent ne soufflait pas. La nuit était calme, surtout par ici. Il était sûr d'avoir entendu quelque chose tomber. Suivi d'une voix, il hésita à remonter à bord de sa voiture. Mais il alla jusqu'à la remise tout en regardant vers la porte d'entrée. De ses mains moites, il chercha la clé qui ouvrait le verrou. Trembla. Cypria deux fois et finit par ouvrir. Les outils étaient là. Transplantoir jamais utilisé, lui qui disait vouloir se mettre au jardinage, pelle et râteau. Il envisagea le sécateur, mais opta pour la pioche. Oui, la pioche ferait son effet. Il mit ses clés dans sa poche pour la brandir à deux mains. Puis il s'approcha à pas feutré jusqu'à la porte d'entrée. Derrière, Mia Volgo attendait. Une poêle dans la main gauche, l'index droit sur ses lèvres décharnées. Le vieux Alivio la regardait avec de grands yeux. Seule une petite lampe de chevet envoyait un peu de lumière dans la pièce. Choulot se mit à aboyer. Cette fois, Philippe manqua de partir en courant. Mais la colère l'emporta. Sortez de chez moi ! Ou j'appelle les flics ! Pas de réponse. Mia n'arrivait pas à réunir ses idées, à prendre une décision. L'affrontement était la solution la plus simple en cet instant. Soudain, elle entendit du bruit dans la serrure. Monsieur Asnoud déverrouilla la porte, l'ouvrit et fit un pas en arrière, la pioche bien en main. Sortez lentement ! Et je vous ferai aucun mal ! De la buée sortait de sa bouche. Il ne voyait qu'un peu le carrelage du couloir, éclairé par une lampe de chevet non loin. Il vit passer un bras lentement. C'était un vieux monsieur qui éteignit la lampe de chevet. Geste saugrenu et inutile, mais Asnoud en fut rassuré. Ce n'était qu'un vieux. Monsieur, je vais vous demander de sortir. Silence dans la nuit. Monsieur, je ne vous veux aucun mal, mais vous êtes sur ma propriété. Je vais entrer maintenant. Philippe Asnoud prit une grande inspiration, se décrispa un peu sans toutefois lâcher la pioche, puis s'avança pour allumer l'interrupteur de l'entrée. Une poêle surgit de l'embrasure ténébreuse. Il reçut un coup violent en plein front, expira un râle mêlé de surprise et vacilla sur ses jambes avant de mettre un genou à terre. Une silhouette furtive passa à ses côtés. Il reçut un deuxième coup dans la nuque et tomba au sol, sonné, la bouche contre le sol de terre. Mia resta plusieurs minutes la poêle entre les mains, sans savoir quoi faire. Le vieux était venu voir. Il était tout aussi désemparé. Faut qu'on s'en aille, dit soudain Mia, comme revenu d'entre les morts. Elle courut à l'intérieur réunir leurs affaires, ressorti en prenant Alivio par la main. Chulo n'avait de cesse d'aboyer. Ils passèrent devant le 4-4. Elle s'arrêta. « C'est une très mauvaise idée, » dit le vieux essoufflé. « Elle ne fera qu'à graver l'affaire, et avec la plaque d'immatriculation, ils auront tôt fait de nous cerner. » Ils s'enfoncèrent dans les bois, avec pour seule lumière une lampe torche, et la lune, qui perçait parfois la canopée. La culpabilité commença à ronger le vieux. « Oh mon Dieu ! » n'avait-il de cesse de répéter. « On a tué ce pauvre homme ! » Mais Philippe Asnoux n'avait qu'une énorme bosse au front. Il regarda la fille s'éloigner. C'était elle, pas de doute. Avec le vieux de la photo, il resta un peu au sol, puis finit par se relever. Il alluma l'interrupteur, referma sa porte à double tour, fit un détour par la cuisine, et alla s'asseoir dans son sofa, une poche de glace sur le front. Il appela la gendarmerie. « La fille est encore sur place, monsieur ? » « Non, ils viennent de fuir. » Il y eut un silence au bout du fil. « Allô ? » « Oui, oui, monsieur, je suis toujours là. Vous voulez qu'on envoie une ambulance ? » « Non, je... » « Mais enfin, vous avez entendu ce que je viens de vous dire ? Envoyer une patrouille ! » « Je ne devrais pas dire ça, mais croyez-moi, cette fille nous échappe depuis pas mal d'années maintenant. Des appels comme le vôtre, on en reçoit chaque semaine. » « Et vous leur répondez tous de la même manière, je suppose ? » « Je vous demande pardon ? » « Ah, laissez tomber. Merci pour votre incompétence. » Il raccrocha. Mais avant qu'il ait eu le temps de ruminer ses malheurs, il repensa à l'homme à la supérette. Il fouilla dans sa poche et resta quelques instants à regarder le numéro écrit à la valite. Il se décida à appeler. « Allô ? » « Où êtes-vous ? » « Qui... qui êtes-vous d'abord ? » « Vous êtes de la police ? » « Si vous voulez qu'on ait une chance de les arrêter, partagez-moi votre adresse. Je vous expliquerai plus tard nos attributions. » Philippe Asnoux hésita sérieusement. Ces types semblaient dangereux. Aller savoir s'ils n'iraient pas jusqu'à leur tirer dessus. Il aurait alors un ou deux morts sur la conscience. « Monsieur Asnoux, ce n'est plus la peine. Nous sommes déjà en route. » « Comment ? » « Mais je ne vous ai pas donné ma position. Comment savez-vous mon nom ? » « Allô ? » « Allô ? » On avait raccroché au bout du fil. Dix minutes plus tard, les voilà sur place. À bas sourdi, Philippe Asnoux sortit sa poche de glace en haut du crâne. « Par où sent-il parti ? » Il lança le dresseur tout en tirant sur la laisse de son nouveau chien. Le propriétaire pointa d'un doigt fébrile une partie de la forêt. Deux autres voitures arrivèrent. Il vit des torches fendre la nuit. Il entendit des aboiements. La battue commençait. Le moustachu dénia aller le voir d'un pas décidé. Presque menaçant. Richard Zopp dit-il la main tendue de l'ARS Agence pour le renseignement et la sécurité. Nous avons localisé votre appel. Vous excuserez nos manières. L'essentiel c'est que vous ayez rendu un grand service au pays. Il repartit près de ses hommes. « Ah, une ambulance ne va pas tarder » dit-il par-dessus son épaule pour examiner votre crâne. Tout à la fois sonné par le coup de poil qu'il avait reçu et par le déploiement des agents Philippaz Nou alla s'asseoir sur un banc en bois attenant à la maison. Quelque chose en lui de profondément humain lui fit regretter son appel. C'était de la compassion. À l'endroit d'un vieillard et d'une jeune fille marginale face à toute une armada. Il repensait à la femme des bois sous un autre angle à présent. Il fit le vœu intérieur qu'il ne leur arrive rien de grave et assista un puissant à la scène. Un peu plus loin dans les bois, Mia sentit une pointe de douleur dans le bas du dos. Son sac en avant, Alivio sur le dos et Chulo à ses côtés, elle tenait sa lente de poche par la bouche. Le vieux en profita pour glisser un petit bout de papier dans la poche latérale du blouson de Mia. Elle ne s'en rendit pas compte. Ils allaient lentement, certes, mais le faisceau de lumière tremblait trop. Elle manqua de trébucher sur une pierre sortie de terre et dut s'arrêter pour faire une pause. Elle reposa le vieux auprès d'un grand sapin, un peu maladroitement, puis resta sur les genoux une main contre l'arbre. La buée de sa bouche monta le long de l'écorce pour mourir dans le brouillard naissant. On ne distinguait déjà plus les étoiles entre les cimes. Le brouillard va nous aider, dit-elle entre deux inspirations. Faut pas s'arrêter, on y est presque. Le petit Alivio la regardait avec tendresse. Elle comprit ce que ça voulait dire. Elle refusa l'idée, puis l'agrippa par le col pour le ramener à elle. Le vieux était maintenant ancré au sol, incapable de produire de l'effort, de faciliter son transport. « Allez, je peux encore te porter, je peux le faire ! » Il eut voulu lui répondre qu'il en était sûr, qu'elle était un cœur brave, que sa fuite dans les bois n'était qu'un terrible malentendu et d'autres choses encore, mais il fallait garder ses toutes dernières forces. Elle entendit les aboiements au loin. Chulo répondit par un aboiement sincère et traître. Elle se retourna pour mettre sa main sur la gueule du chien. Le vieux posa la sienne sur son poignet. Elle voulut résister, mais le regard du vieux faisait office de dernière volonté. Lui commença à partir. Elle sentait la chaleur dans son bras, diffuse, remontait progressivement dans son cou et gagnait son esprit. Une auréole dorée l'enveloppa. Son cerveau reptilien, programmé pour fuir, lutter, tuer et survivre, s'effaçait. Aussi simplement que de la craie sur un tableau en ardoise. Elle était assise parmi les écoliers, tout était de nouveau possible. La sensation de bien-être augmenta, ses forces résistantes céder, il n'y eut plus les chiens et les lampes torches au loin, le brouillard qui descendait des arbres contrastés avec l'aube intérieure. Une clarté à l'horizon, comme un soleil levant, l'océan calme au loin qui déborde dans l'espace sans borne. Et partout, cette sensation indescriptible qu'on appelle amour, terme désuet, vide, sans résonance dans la vie des hommes. Chulang savait plus sur l'amour inconditionnel qu'elle ressentait en cet instant que n'importe qui. Le clébard regardait son maître rendre ses dernières forces, les yeux révulsés, la bouche entreouverte, le crâne appuyé contre l'écorce séculaire de notre bonne vieille terre, notre mère à tous. Mia sentit soudain une onde partir dans toutes les directions. Elle ouvrit les yeux, étourdie, via un cercle de terre vierge autour d'eux. Comme si le vent venait de tout balayer, feuilles, épines, pierres et mousses, on voyait aussi leur lumière à travers bois. Les chiens avaient remonté leur piste. Mia Volgo se retourna vers le vieux, leva un peu sa lampe torche. Il la fixait des yeux. Il expira un dernier souffle, long et calme. Ses yeux venaient de s'éteindre. L'adrénaline gagna Mia, de nouveau, le cerveau reptilien, vengeur et surexcité, qui reprenait ses droits. Elle posa une main au creux de son cou et ne sentit aucun pouls. Que faire maintenant ? Le laisser là ? Abandonner la seule personne qui ait partagé son quotidien sauvage ? Ou le porter ? Et se faire prendre cinq ou six cents mètres plus loin ? Elle serra les dents, voulut le secouer, lui dire de se réveiller comme il l'avait déjà fait. Chulo se mit à pleurer. Il alla se blottir contre son maître pour se laisser mourir à son tour. Le vieux était vraiment mort. Elle contracta son corps pour ne pas s'engloter. Ça ne lui ressemblait pas. Elle qui ne pleurait plus depuis si longtemps. Trop tard, une larme se fria un passage et déborda de son nez gauche. Elle expulsa l'air par les narines puis se laissa aller. Tout remonta en elle. Sa mère qui lui manquait, son père aux abonnés absents, la vie qui n'a aucun sens particulier, la cruauté des hommes et Alivio, le vieil Alivio. Mia essuya ses larmes d'un revers de manche tout en bombant le torse. Elle éteignit sa lampe, prit le chien par le collier et le porta à deux bras. L'animal ne résista pas. Elle s'éloigna en vitesse le long du sentier, se retourna, ne devina qu'une silhouette gagnée par le brouillard à la faveur d'un rayon de lune. Elle s'enfonça dans un fourré et s'évapora à la faveur de la nuit. « Il est là ! » s'écria une voix. « Là-bas, contre l'arbre ! » Richard Zob pouscula l'un de ses hommes pour se frayer un chemin. Il se précipita vers le corps sans vie d'Alivio, se mit à jedou et pointa sa lampe dans ses yeux. Aucune réaction. Il l'allongea au sol et tenta quelques gestes de réanimation. « Aidez-moi à le transporter. Faut faire vite. » Fallait le mettre dans un cercueil réfrigéré. Préserver son corps et son précieux ADN. Percer le mystère du soulagement par contact. Ils l'emportèrent et on ne les vit plus jamais dans la région. Épilogue. Bien des semaines avaient passé depuis la mort d'Alivio. La région était redevenue calme, encore qu'on avait déploré un ou deux vols par-ci par-là. Mais aucun squat. La fille des bois semblait hiberner, sans doute dans une grotte ou une cabane abandonnée. Certains disaient qu'elle était morte d'une grosse fièvre. Alors, quand ils la virent s'avancer sur la place du marché du Prérolat, un chien à ses côtés, ce fut comme un coup de tonnerre. Ils cesserent tous de négocier et parler. Un grand silence gagna la foule, pas même un murmure. C'était elle, la femme des bois, aussi rare que la panthère des neiges. Madame Volgo, sa mère, n'en croyait pas ses yeux. Elle posa son panier en osier au sol et s'avança pour s'assurer que c'était bien sa fille. Elle avait des cheveux sales, rabattus en arrière, le visage couvert de boue séchée et un blouson si terreux que des fourmis avaient tenté de faire un nid dans l'une des poches. Hésitante, sa mère déglutit. Sa fille avait les yeux rouges, des rides au front, une mine épouvantable. Elle s'approcha d'elle comme s'il s'agissait d'un animal sauvage. On commença à murmurer tout autour. « C'est elle ! » dit une dame. « C'est la fille Volgo. » Tôt ou tard, il faudrait qu'elle réponde de ses actes, mais pas aujourd'hui. Sa mère lui prit le bras, lentement. Malgré l'odeur, elle la serra dans ses bras et lui donna le coude pour rentrer à la maison. Elle en oublia son panier plein de légumes restés au sol. Peu importe, tout le monde se connaissait par ici. On le lui ramènerait plus tard. De toute manière, les curieux ne manqueraient pas de venir jeter un oeil par la fenêtre. Déjà, la rumeur se répandait dans toutes les directions. La sauvage de retour parmi les hommes. Rendez-vous compte. la mère Volgo ouvrit la porte. Mia entra sans rien dire. « Tu as sans doute soif. Je vais te servir à boire. » La mère Volgo eut bien du mal à lui servir de l'eau sans faire déborder le verre. Son cœur battait si fort. Elle craignait d'effrayer sa fille par ses manières trop abrutes. Jamais elle n'avait vraiment su ce qui l'avait poussé à prendre les bois. « Tiens, Mia. Ouah. » Sans qu'elle puisse s'en empêcher. La mère s'assit près d'elle et posa une main sur son bras. Comme pour la retenir, elle la sentait changer cependant, profondément attristée. Que s'était-il passé ? Madame Volgo voulut lui dire combien elle lui avait manqué. « Dis-moi. » Finit-elle par dire. « Qu'est-ce qui t'a fait revenir ? » Mia releva les yeux. « Je suis maladroite. Peu importe. L'important, c'est que tu sois là maintenant. » Mais sa fille ne lui en voulait guère. Elle plongea sa main dans sa poche et en sortit un bout de papier qu'elle fit glisser sur la toile cirée. La mère Volgo, intriguée, déplia le bout de papier et lut ses mots. « Tant qu'il y aura une personne qui vous aime ici-bas, le monde des hommes vaudra la peine d'être avec eux. Ton vieil ami, Alivion. » Madame Volgo replia lentement le papier. Médita brièvement la phrase, enlaça sa fille et pleura en silence. Mia posa une main tendre sur la tête de sa mère et une auréole dorée les enveloppa. Tout fut oublié. Et à travers la vitre de la cuisine, les curieux virent l'amour se matérialiser sous leurs yeux ébahis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada